Cette semaine dans Actu Manga, on remonte le temps avec la série Gwendoline. C'est en septembre 1989 que les français découvrent sur la 5 les aventures de Gwendoline, petite fille qui après le décès de sa mère déménage en Angleterre. Pour la première fois en France, le manga original est publié intégralement par Issan Manga. Et quoi de mieux que son auteur Yoko Anabusa pour nous parler de cette série qui a marqué sa carrière. Quand j'ai commencé à dessiner Gwendoline, au départ c'était pour un magazine de pré-publication, dont la cible est principalement des petites filles qui vont à l'école primaire. Donc j'ai essayé de me rappeler ce que j'aimais dans les mangas à cette époque. Et quand j'étais à l'école primaire, moi ce que j'adorais vraiment, c'était toutes ces histoires de princesse et de prince. Et quand j'ai pensé au scénario de Gwendoline, c'est au même moment où Lady Diana faisait une visite au Japon. Lors de cette visite, elle a eu beaucoup de succès auprès de la population. Ensuite, les japonais ont vraiment commencé à aimer le personnage de Lady Diana. Moi-même, je la trouvais très belle. Et donc, j'ai eu envie de faire quelque chose qui portait plus sur la thématique de la royauté. Je me suis dit que ça plairait également au public. Donc j'ai décidé d'écrire l'histoire d'une petite fille qui grandit dans tout cet univers de noblesse et de royauté. Et on découvre donc dans Gwendoline des châteaux majestueux et des décors de cartes postales anglaises. En fait, j'aimais particulièrement tout ce qui était film étranger. Donc j'avais une certaine image, notamment de la France, avec les châteaux que l'on connaît tous. Ensuite, je me suis demandé aussi en Angleterre quel type de château il pouvait y avoir. Donc j'ai cherché tout d'abord dans des guides touristiques, parce qu'il faut bien savoir qu'à l'époque, on n'avait pas Internet. Ce n'était pas aussi facile que maintenant pour faire des recherches. J'ai également acheté des livres qui portaient sur le sujet et essayé de trouver l'inspiration pour mes dessins dans des recueils de photos. Par la suite, pendant la publication de Gwendoline, j'ai eu la chance de pouvoir aller en Angleterre pour m'inspirer des châteaux sur place. J'ai même été accueillie dans certains châteaux pour la nuit et ça m'a beaucoup servi pour l'inspiration. Le succès du manga au Japon va permettre son adaptation en animé en 1987 et la série fera le bonheur des téléspectateurs français deux ans plus tard. Cette maison est un vrai palais ! Je suis sûre que Maman s'y plaira et qu'elle l'aimera beaucoup ! Lorsque Toei Animation m'a proposé d'adapter Gwendoline en animé, j'ai participé tout d'abord aux premières réunions de production. Ils m'ont demandé différentes informations, comme par exemple la date de naissance du personnage principal et quels étaient ses plats préférés. Lors de la transposition en animé, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été adapté plutôt à destination des enfants à l'école maternelle, alors que le manga était plutôt pour les primaires. Donc c'est une cible différente. Et pour que les enfants soient contents, on a changé la couleur des cheveux de Gwendoline, qui sont passés du brun au blond. Après, sur la série, je me suis occupée notamment du design des vêtements et également du caractère design des personnages qui apparaissent uniquement dans le dessin animé. Donc j'ai également participé à la création de l'animé à ce niveau-là. Après, il faut voir qu'entre le manga et l'animé, il y a d'autres différences. Le scénario n'est pas exactement le même parce que le manga et l'animé visent deux cibles différentes. Le lectorat du manga et les téléspectateurs de l'animé ne sont pas du tout les mêmes. Déjà de base, l'animé et le manga sont deux œuvres qui ont un mode d'expression différent. En ce qui me concerne, je n'ai pas du tout eu de mauvaise impression concernant l'adaptation en animé de Gwendoline. Bien au contraire, je pense que l'essence de l'œuvre est vraiment là. Et j'apprécie beaucoup l'animé. Je pense également que c'est grâce à l'animé que Gwendoline a pu être connue dans le monde entier. Vous pouvez retrouver les quatre premiers tomes de Gwendoline dans une très belle édition de luxe publiée chez Issan Manga.